On a eu affaire à une équipe pleine d'expérience et une fois encore, malgré qu'on a eu une équipe jeune, on a su montrer du caractère. Et qui a apporté ce plus-là. Est-ce que chez vous, il n'y a pas un message fort par rapport aux joueurs qu'aujourd'hui il faudrait compter avec ces jeunes-là qui ont duré des temps de jeu ? Est-ce que selon vous, ce n'est pas ce message-là qui a été fait ? Je ne pense pas, puisque GSTD est un joueur d'expérience. Et je pense, comme je le dis très souvent, j'ai une équipe jeune avec plein d'expérience. Donc du coup, je sais qu'à tout moment, je peux compter sur tous les attaquants. Une question, oui ? Pour la mission d'entraînement, le choix a opéré en première partie. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu de ce choix ? Lequel ? Quel choix ? Je crois que vous avez opéré en première partie avec le positionnement sur le terrain. Est-ce que vous êtes satisfait ? Je suis satisfait, puisque c'est la fin qui compte. On a gagné 2-1. Pour le joueur, autre question au coach, oui, allez-y. Oui, coach Sanda de la presse Bokinabé. En première période, on a vu que vous avez eu du mal à ressortir le ballon. Pas sur le bloc Bokinabé, assez complexe. En deuxième période, qu'est-ce qui, selon vous, a fait craquer la balance de votre côté ? Parce que le Bokinabé, en deuxième période, a joué avec beaucoup trop d'espace d'arrêt. Je pense qu'au début du match, j'ai voulu essayer le 4-4-2. Au bout d'un quart d'heure de jeu, j'ai remarqué qu'on avait du mal à ressortir les ballons. Donc, du coup, on a basculé sur notre système habituel. Merci. Sur le 4-1-2 et 3 devant, avec des joueurs sur le côté qui vont vite. Autre question ? Oui, coach. Coach, s'il vous plaît. Alors, coach, on vous a vu, en échauffement, on a eu l'impression que vous allez attaquer ce match en tout battant. Mais, en réalité, les 10 premières minutes ont été dominées par les états-leurs du Bokinabé. Est-ce que c'est parce que les états-leurs du Bokinabé, vous avez un peu respecté l'équipe des états-leurs du Bokinabé que vous avez peut-être dévu le pied sur l'accélérateur ? Ou est-ce que c'est passé tactiquement les états-leurs du Bokinabé ? Ou est-ce que c'est passé tactiquement les états-leurs du Bokinabé ? Je pense qu'on a eu affaire à une équipe pleine d'expérience. Les 10 premières minutes ont été difficiles, comme je l'ai dit. C'est le fait qu'on jouait à 4-4-2. Et du coup, dès qu'on a basculé sur notre système, on était mieux. Alors, à du coup, le matin prochain, est-ce qu'il y a espoir pour Arthur Etiquet pour le dernier tour ? Bien sûr, déjà, il y avait des jouets qui sont blessés, qu'on va essayer de récupérer demain. On a pas mal de bobos. On va essayer avec le staff médical de les mettre sur pied pour être présents à Ouaga. Dernière question au coach. Pas de questions ? On passe au capitaine. Je pense que, comme l'a dit le coach, ça a été un match d'entrée où on a subi. C'est-à-dire le premier quart d'heure où cette équipe du Bokinabé nous a mis beaucoup de pression. Il faut savoir que cette équipe du Bokinabé a beaucoup d'expérience avec des joueurs de qualité. Donc, on s'entendait un petit peu à ça et c'est vrai qu'on a opté en début de partir pour un système qui n'est pas forcément le nôtre. Donc, au départ, c'était un peu difficile. Mais je pense qu'on a retourné au système de base qui a l'habitude de nous faire du bien. Je pense qu'on a su, au bout de 30 minutes, retrouver quelques repères. Mais bon, il faut dire qu'en face, il y avait une très bonne équipe qui nous a surtout posé des problèmes. comme il y avait les premières minutes. Une très bonne équipe, mais comment vous comptez aborder ce match à l'heure ? Vous l'adoption, c'est la qualification, je suppose. Oui, l'adoption, c'est la qualification. Je pense qu'on va se servir surtout de beaucoup de ce match de cet après-midi pour essayer de ne pas surtout commettre les mêmes erreurs au match-retour. Sachant que, à l'heure du coup, ça ne sera pas les mêmes conditions qu'ici, cet après-midi. Mais bon, je pense qu'on a déjà montré peut-être par le passé qu'on est capable, sur des matchs difficiles, d'aller chercher de bons résultats à l'extérieur. Donc, on va essayer de se préparer, surtout mentalement, pour ce match de mardi. Oui ? Oui, Stéphane Sessonion, on sait que le score, c'est 2 buts à 1. Le match de retour, ça va s'annoncer un peu difficile à avoir avec vous, en tout cas. Comment vous allez l'aborder en allant protéger ce but ? Je pense que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Je pense qu'on a des joueurs qui sont plus portés vers l'offensif aujourd'hui. Donc, ça fait partie de nos qualités. On a des jeunes joueurs qui ont beaucoup de qualités et qui vont vite. Donc, on va essayer de s'appuyer là-dessus. C'est vrai qu'en face, comme je l'ai dit, il y a de la qualité. Maintenant, nous aussi, en face, on est capable de répondre à cette équipe du Burkina. Donc, on ne va pas aller au Burkina pour défendre. C'est vrai qu'on a un avance d'un but. Si on a la chance de le protéger, tant mieux. Mais je pense qu'on ne va pas essayer d'aller au Burkina pour défendre. On va continuer aussi dans ce qu'on a su faire cet après-midi, c'est-à-dire essayer de marquer. Même si on n'a pas marqué assez de buts, mais bon, l'essentiel, c'est qu'une victoire a la clé. C'est déjà pas mal, surtout qu'au match-retour, ça ne va pas être facile. Oui. Alors, Stéphane, vous avez eu l'habitude des goûts dans les stages où on ne patine pas avec la sécurité. Comment, du terrain, vous avez vécu par exemple des chevaliers entre remplacant Burkina Bé à l'échauffement et quelqu'un d'est-ce que c'est-à-dire ? Malheureusement, je n'ai pas fait attention. J'étais juste dans ma marche, donc je ne peux forcément faire attention à ce qui s'est passé en dehors du terrain.